Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans la folle histoire de Blue Box Game Studios. Alors cette vidéo va être un peu spéciale, elle va être en deux parties, je mettrai les liens de temps en fait dans la description. Vous pouvez même bouger la barre sur Youtube, c'est magique, c'est tellement high tech maintenant de nos jours. Donc en gros j'ai enregistré en fait une vidéo la veille, en vous montrant des... Donc il y a une vidéo de New Art Studio, c'est un studio qui aide en fait Blue Box Game Studio, tout ça. Et il y a des petites choses aussi que j'ai voulu rajouter, mais elle n'est pas très longue, donc je me suis dit je vais attendre un peu. Surtout qu'aujourd'hui, donc vendredi, on devait avoir le trailer ou le teaser, j'en sais rien, interactif, vous savez avec l'application PS5 et tout machin. Donc je me suis dit on va attendre ça et maintenant on a eu une nouvelle vidéo de Hassan. Donc voilà, en premier je vais vous passer la première partie avec New Art Studio et après nous allons revenir en direct, si on peut appeler ça comme ça, et voir la nouvelle vidéo de Hassan. Donc à tout de suite. Donc je vais être honnête, honnêtement cette vidéo nous apprend. J'ai l'impression que c'est une sorte, en gros la personne utilise le fait que tout le monde est en train de regarder Blue Box Game Studios pour se faire sa propre pub, en gros. C'est limite une leech j'ai envie de dire. Mais en gros voilà, il remercie les gens qui suivent et tout ça machin. Et ils vont donc aider Blue Box Game Studios pour leur nouveau projet. Encore une fois on n'a vu aucune image, on ne sait pas ce que ça va être comme jeu, le trailer devrait arriver un jour ou l'autre, on ne sait pas encore. Donc voilà, en gros c'est tout ce qu'il dit. En fait son discours est très très similaire à Joff qui, vous savez, qui est très ami avec Kojima et tout ça et qui a dit que Hassan l'a contacté et il allait l'aider et tout ça. En gros c'est pareil, donc notre ami Léo et Nin dit exactement la même chose, qu'il va bien sûr aider Blue Box Game Studios dans leur projet tout simplement. Aussi je voulais montrer un peu une petite chose, c'est que c'est en fait assez facile de trouver les gens la plupart du temps. Donc vous voyez qu'en 3 secondes on peut directement trouver Léo et Nin, fondeur, CEO et tout ça de New Art Studio et tout machin. Donc voilà, c'est très très simple de trouver ce que font les gens sur internet de nos jours, donc gardez ça en tête parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur Blue Box Games Studios. Donc nous avons ça, encore une fois je le dis toujours, regardez les commentaires, il y a des choses intéressantes, il y a des choses fun, assez drôles. Donc voilà, par exemple ça, je trouve ça magnifique, je trouve ça magnifique, je vais même laisser un like parce que j'aime bien. Ah, je vous ai spoilé aussi la petite surprise après. Mais voilà, c'est vraiment fun, c'est vraiment fun. Même moi personnellement j'ai laissé un commentaire en disant, à ce moment ça sert même plus à rien d'essayer de démentir parce que tout ce que vous direz sera jugé contre vous. C'est automatique maintenant. Par contre il y a aussi des choses assez intéressantes, c'est que la dernière fois on avait parlé de leur teaser, et c'est vrai que la dernière fois on n'est pas parlé sur la deuxième vidéo et je voulais en parler, j'ai complètement oublié. C'est que ce qu'ils ont montré en fait c'est pas des images de leur jeu, leur petit teaser abandonne, le nom de code du projet, c'est pas leur jeu à eux, c'est pas des images de jeu. Donc en gros c'est vraiment pas du tout, on n'a aucune idée à quoi va ressembler leur jeu. Donc voilà, on verra ça encore une fois quand le trailer sortira. Maintenant nous allons regarder donc ces deux studios. Donc nous avons le site de Nuart et nous avons aussi DecoGone. Donc voilà, ces deux sites sont disponibles, je vais mettre la description évidemment. Ce qui est assez intéressant c'est que par exemple les Lattest Project, donc les derniers projets sur lesquels ils ont travaillé. Donc en gros je sais plus trop ce que fait Nuart. Nuart je crois qu'ils aident sur faire des modèles en fait. Voilà, concept art, promo, illustration 3D caractères et tout ça. Donc voilà, ils peuvent aider sur pas mal de petites choses en gros. Donc c'est des, comment dire, des aides supplémentaires que des plus gros studios ont. Donc par exemple Kojima Productions qui est complètement autonome. On demandait bien sûr à Nuart de travailler avec eux il y a quelques petites années quand le jeu est sorti. Parce qu'il est là, et oui. Ils ont donc bien, bel et bien travaillé sur Death Stranding. Donc ils ont bien travaillé avec Kojima Productions et bien entendu avec Kojima. Voilà, donc encore une fois voilà, ça vous rajoute du pain. Du pain, on aime ça, il y a beaucoup de pain à manger là. C'est n'importe quoi ce truc. Enfin bref. Et après sur LinkedIn on peut voir aussi leur page. Donc encore une fois, je suis en train de me suicider avec la lumière. Encore une fois vous pouvez voir directement que c'est un peu plus fourni on va dire. Bon déjà il y a un peu plus d'employés qui sont liés au compte. Et ils ont des postes et tout ça. Donc voilà, il y a quand même un peu plus d'activités. Je vous rappelle que pour mémoire ça c'est Blue Box Game Studio. Voilà, donc il y a quand même une grosse différence entre les deux. Déjà, il y a quand même une grosse différence entre les deux. Donc voilà, déjà on sait que Nuart a bien, bel et bien travaillé sur Death Stranding. Et qu'il est plus ou moins lié à Kojima Productions. Alors après pour Dekogon Studio, personnellement je n'ai rien trouvé d'intéressant. De ce que j'ai compris c'est que c'est une petite boîte qui fait des sortes d'assets sur différents moteurs de jeu. Donc par exemple vous pouvez aller voir. Et vous pouvez les acheter en fait tout simplement. Donc voilà, ils vendent certaines assets. Et après je crois qu'on peut aussi les contacter et leur demander de faire des assets. Que ce soit des modèles ou alors des environnements, des choses comme ça. Donc voilà, leur équipe consiste à ça. Donc c'est plutôt sympathique. Mais là par contre j'ai vu aucune information qui dit comme quoi ils ont travaillé sur Death Stranding. Donc là c'est peut-être oui, peut-être non. Donc on ne sait pas trop. Si vous avez plus d'informations sur ça, dites-le moi. Mais voilà, encore une fois, LinkedIn, donc Dekogon, on peut le voir. Donc employé 84, ils sont à 11 à 5 ans. Donc ça a dû un peu augmenter en fait depuis. Mais voilà, encore une fois, c'est un peu plus complet on va dire que Blue Box Game Studio. Encore une fois, ça je vous rappelle, c'est Blue Box Game Studio et ça c'est Dekogon. Donc voilà, donc on peut dire que ces deux studios en fait sont bel et bien sérieux. Et on fait des choses, et on fait des choses comparé à Blue Box Game Studios. Je voulais faire juste une petite chose, je voulais juste parler d'une chose. Alors c'est vrai que j'ai parlé ça en fait en commentaire et la dernière fois, quand j'ai dit, dans ma toute première vidéo, j'ai dit par exemple que Kojima en fait ne pouvait pas travailler sur Silent Hill et Metal Gear Solid. Techniquement, c'est faux. Techniquement, c'est faux ce que j'ai dit. Pourquoi ? Parce que en fait, Kojima Production avant était une filiale de Konami, avant qu'ils se fassent virer. En tout cas, c'est l'histoire. Et du coup maintenant, Kojima Production sont complètement indépendants. Donc ils peuvent techniquement travailler pour n'importe qui. Si vous avez un projet, ils font déjà leur propre jeu, Kojima fait déjà son propre jeu. Et après, techniquement, si vous êtes une grosse compagnie avec un IP et tout ça, et que vous voulez leur donner, lui dire, je voudrais deux jeux avec ça, ils peuvent travailler dessus. Donc vous les payez, ils travaillent dessus. Donc, en théorie, Konami pourrait s'étirer par les cheveux parce qu'en théorie, on ne va pas demander à la personne qu'on vient de virer, enfin qu'on vient de virer, qu'on a viré à un moment ou à un autre, de travailler sur un projet. Ça ne se fait pas vraiment. Ça ne se fait pas vraiment. Mais c'est vrai qu'en théorie, c'est possible. Si Konami ne sait plus vraiment quoi faire avec Metal Gear Solid ou Silent Hill, et veut quand même faire de l'argent, parce qu'au final, ses compagnies, elles sont là pour faire de l'argent, il ne faut pas se leurrer. Elles pourraient faire tout simplement appel à Kojima Production. Voilà. Ok, donc maintenant, nous repassons en direct, si je puis dire, et nous allons voir Hassan. Ça ne va pas très bien pour Hassan. Et je vais un peu expliquer comment je le vois, en fait, par rapport à ça. Mais voilà, on va écouter Hassan déjà. Hop, hop, hop. On est parti. Hello everyone, I'm Hassan from Blue Box Game Studios, the game director for Abandoned. The last two weeks was really stressful to us. The team is very tired. We were hoping to release the app today, and I know that a lot of you have been looking forward to it, so thank you very much for that. I really appreciate that. However, I've decided to delay the app until August. That is when the first trader will also be released. We just wanted to give you a solid first impression of the game. Right now, the app isn't quite there yet. We just wanted to have it meet our own expectations first. There were also last minute bugs that we had to deal with. The localization isn't fully completed yet. So yeah, I hope you understand. I'm sorry for this. And thank you for your support. Okay, so we only have that. We only have that really new for today. So, he says he won't show the interactive trailer because the app apparently isn't yet ready for the PS5. And he will be able to release all of that in August. So we have a little bit of time. So, I want to say, there are several points to note. Alors oui, bon, là on peut quasiment dire que c'est pas une supercherie et tout ça. D'accord, je suis ok. Honnêtement, c'est ce que je commence plus à penser, Coach. On va dire, je suis 99% sûr que c'est tout vrai. Que c'est juste en fait une bêtise de Blue Box Games 2 et je vais en parler pourquoi. Mais je pense que voilà, Hassan est vrai et tout ça. Ils ont un jeu et tout. C'est des développeurs indés et machin. Je pense que c'est vrai. Il reste quand même 1% de moi qui me dit c'est peut-être Kojima. On sait jamais. Mais alors, il faut remettre les points sur les i. C'est que ce sont des développeurs indés. Et ça, j'en avais déjà parlé. Je crois que c'était dans la toute première vidéo. J'en avais déjà parlé. Qui sont censés ne pas trop avoir de moyens. Ils ne sont pas connus. Etc, etc. Donc ça fait beaucoup de warning en fait. De cartes rouges. Et surtout qu'ils ont, encore une fois, ils n'ont pas trop les moyens. Le truc, c'est que leur jeu, ils tapent haut. Ils tapent haut. C'est un exclusif PS5, 4K, 60 FPS. Graphisme et réalisme et tout ça. Et ça va même utiliser la puissance de la PS5 seulement. Parce que voilà, exclut PS5. Et aussi, encore une fois, le trailer avec un trailer interactif. Avec une application que personne au monde a encore utilisé. Je veux dire, au bout d'un moment, tu cherches un peu la merde. J'ai envie de dire, tu cherches un peu la merde. Alors, je pense que Hassan et son équipe s'est un peu joué de ce gros coup de pub. Et le problème, c'est les retombées. Là, en fait, je pense qu'ils commencent tous à avoir en fait la pression énorme. Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas trop toucher à Kojima. Les gens comme ça, genre Bethesda, Kojima Production. Enfin, c'est surtout Kojima. C'est plutôt la personne. Bethesda, c'est plutôt la compagnie en elle-même. Bon, après, il y en a beaucoup qui aiment Toad Award. Et tout ça, personnellement, j'adore Toad Award. Surtout quand il va sur scène. Il n'y a personne pour lui jeter des tomates. Mais j'adore Toad Award. Mais c'est que là, vous avez des fans en fait. Des grosses bases de fans derrière et tout ça. Et il y a beaucoup en fait de frustration par rapport à Kojima. Pourquoi ? Parce que ça revient à Konami. Ça revient à Silent Hill. Ça revient à Metal Gear Solid. Tout ça. Donc, il y a beaucoup de frustration en fait autour de ça. Parce que c'est pas... C'est même à la limite, on peut même mettre Kojima Production de côté. C'est Silent Hill en fait. Les gens veulent un Silent Hill. Ça fait des années qu'on en attend un. On a été très déçu que PT soit complètement arrêté et tout ça. Et abandonné. On sait que plus ou moins, il n'y a plus de team Silent. C'était ceux qui ont fait le 1, 2, 3 et 4. Je crois bien. Et après ça, ça a été des moins bons Silent Hill en général. Je parle. Donc voilà. Donc, il y a beaucoup de frustration de ce côté-là. Et le problème, c'est que Blue Box Game Studio, ils ont un peu tapé dans un nid d'abeilles super vénères en fait depuis des années. Donc, du coup, il y a énormément de pression. Et là, je crois qu'ils commencent à s'en rendre compte. Et il va falloir vraiment poncer le jeu à fond et ne pas avoir de bug. À la limite, si c'est un jeu moyen, médiocre, au moins qu'il soit parfait. C'est-à-dire, pas de bug, pas de problème, rien. Que ça tourne bien sur la PS5 et tout ça. Et que ça soit vraiment de très très bonne qualité. Genre en 4K, 60 FPS, graphisme, réalisme et tout ça. Après, si le jeu est passable et moyen, c'est pas trop grave. J'ai envie de dire. Vous vous rappelez, No Man's Sky, quand il est sorti, c'était un jeu médiocre, moyen. Il n'y avait pas grand-chose dedans. Le plus gros problème, c'était les crashs sur PS5. C'était une catastrophe, les crashs. Et c'était ça, en fait. C'était les problèmes de crash, de bug et tout ça qui a vraiment tué le jeu à sa sortie. Et les gens ont complètement crashé dessus. Comme un cyberpunk. Mais voilà. Mais ça, ça prend du temps à s'arranger. Mais là, il y a une hype tellement grosse autour de Blue Box Game Studio. Et tellement une grosse histoire. Il faut vraiment que s'ils sortent un jeu. Donc, encore une fois, c'est pas Kojima, c'est pas Assassin, machin. Il faut vraiment qu'ils sortent un jeu parfait. Il ne faut pas qu'il y ait de bug et tout ça. Je pense que, personnellement, voyant les messages, la communauté en général. Je pense qu'ils vont bien accepter le jeu. Même si ça reste un jeu médiocre, moyen. Mais il faut que le jeu soit parfait. Il ne faut pas qu'il y ait de bug, il ne faut pas qu'il y ait de problème. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de ce genre de problème, en fait. Maintenant, je pense. En tout cas, c'est ce que je pense pour que Blue Box Game Studio sorte la tête de l'eau. Parce que là, ils sont complètement submergés par cette hype qu'ils ont créée. Alors, dans un sens, je ne peux pas dire aux gens, ne crachez pas sur Blue Box Game Studio. Ils l'ont cherché, la merde. Non, ils l'ont cherché, la merde. Vous pouvez tourner ça dans n'importe quel sens. Vous pouvez dire que, oui, on se les fan, tu as IP. Non, non, non. Il y a trop de choses. Genre, le jeu était de trop bonne qualité pour des développeurs indés. Il y avait trop de zones d'ombre, trop de jeux à double sens en disant « Oh, ça commence par un S, ça finit par un L et tout ça, machin. » Plus Nuart qui fait des vidéos aussi pour aider Blue Box Game Studio. Ils ont travaillé sur Death Learning. Ils ont travaillé avec Connu. Il y avait trop de coïncidences. Il y avait trop de zones d'ombre. Il y a trop de jeux, en fait, de leur part avec ça. Et ils ont mis trop de temps, en fait, à commencer à dire « Non, mais attendez, nous, on n'a rien à voir avec Kojima. Silent Hill, c'est pas nous. Arrêtez. » C'était trop tard. C'était vraiment trop tard. Il fallait pas s'amuser avec ça. Il fallait vraiment pas s'amuser avec ça. Mais bon, ils l'ont fait. Ça a fait de la pub maintenant. Maintenant, il va falloir corriger le tir. Il va falloir se sortir la tête de l'eau. Et les doigts des fesses, on va dire gentiment. Donc là, il va falloir sortir un jeu. Déjà, un trailer qui est bien. Parce qu'il y a des jeux indés qui font des très très bons trailers. Et des très bons jeux. Un Subnautica et tout ça parmi un des plus connus. Qui est très très bon. Mais voilà, il va falloir vraiment faire du bon maintenant. En tout cas, je leur souhaite tout le bon. Honnêtement, personnellement, maintenant, je suis... C'est vrai qu'après, j'ai envie de dire... Que je regarde un peu vite fait. J'ai envie de dire, maintenant, je suis assez intéressé par leur jeu. Alors que je n'ai pas de PlayStation 5. Mais c'est vrai qu'avec toute cette histoire et voir Hassan et tout ça en vidéo plusieurs fois. C'est vrai que je suis quand même assez intéressé par leur jeu. Donc je vais quand même suivre, voir ce que c'est le trailer et tout. Donc voilà, donc on peut dire que, par ce que je viens de dire, leur pub gratuite, mondiale, facile dans un sens, en utilisant la hype de Silent Hill Kojima, ça a bien marché. Parce que voilà, même moi qui ne les regarderai pas, pourquoi ? Parce que je n'ai tout simplement pas de PS5. Bah du coup, ça va m'intéresser. Donc je vais regarder ça un peu de plus près. Mais voilà, c'est tout ce que je pense pour Blue Box Game Studios. Ouais, bah... Ouais, vivement en août, quoi. Vivement en août, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire. Honnêtement, je pense que ce sera la dernière vidéo. Je pense que c'est une des histoires les plus intéressantes de cette année. On a eu un E3 qui n'était pas top. Il n'y a que Bethesda et Microsoft qui ont relevé un peu le niveau. Mais c'était cool. Mais honnêtement, c'était sympa. Cette histoire était vraiment, vraiment sympa. Ça me rappelle la bonne époque de Metal Gear Solid V et tout ça. Non, vraiment cool. Vraiment sympathique. Encore une fois, la communauté, en général, elle est cool. Avec tous les mimes qui sont sortis, les photos, les images. Kojima déguisé, tout ça. C'était top. Honnêtement, c'était un bon moment. J'ai passé un bon moment. J'ai passé une bonne... C'était quoi ? Deux semaines, ça a duré à peu près ? C'était des deux bonnes semaines de fou rire et de trucs cools. Donc ouais, on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine. Ciao, ciao.